En annonçant qu'il frapperait fort lors du prochain mercato, le PSG s'est mis la pression tout seul comme un grand. Aujourd'hui, il est contraint de réussir un coup, de réussir un gros coup. Et vu la situation du marché, on ne voit qu'un joueur susceptible de répondre aux attentes que le PSG a levées, c'est Kylian Mbappé. C'est une évidence. Sur ce dossier, le PSG accuse un retard assez évident sur ses concurrents qui sont le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, un degré moindre Arsenal, mais aussi Monaco qui souhaitent prolonger le garçon. Et pour rattraper ce retard, le PSG doit mettre le paquet. Il n'y a pas le choix. Il doit convaincre le joueur financièrement, sportivement, montrer que Paris est le terrain idéal à son épanouissement sur les deux, trois prochaines saisons. Bon, garantir qu'à Paris, il ne sera pas enfermé sur la totalité de la durée de son contrat, ce qui peut être un élément qui fait peur à Mbappé aujourd'hui, quand il voit Verratti, quand il voit Marquinhos, qui ne peuvent pas partir quand ils en ont envie. Ça, ça doit être marqué noir sur blanc. Et surtout, il doit montrer qu'il le veut plus que les autres. Si Paris veut convaincre Mbappé, il va aussi devoir convaincre Monaco. Et pour convaincre Monaco, il va falloir mettre le paquet. Il va falloir aligner au moins 150 millions d'euros. Les discussions avec Monaco n'ont pas commencé. Mais même si elles n'ont pas commencé, elles ont plutôt mal commencé. Parce que d'un autre côté, Paris est sur Fabinho. Et a fait une offre de 45 millions d'euros pour Fabinho que Monaco a à peine regardé. Donc ça va être très tendu. Mais cet été peut être le moment pour le PSG de montrer que son projet est intact, que ses ambitions sont également intactes. Et pour y arriver, il faut doubler la concurrence européenne. Il faut doubler le Real Madrid. Il faut doubler Manchester City. Il faut doubler Arsenal. Les relations entre le clan Mbappé et le PSG s'intensifient depuis quelques temps. On sait que le PSG a rencontré le papa du joueur avec le joueur. On sait que Nasser El Haïfi a participé à cette réunion. Que les négociations sont en cours. Mais il va falloir accélérer. Parce que le mercato est encore long. Mais Paris n'est pas seul. Vraiment pas seul sur ce coup-là. Si Mbappé signe à Paris, ce sera un gros signal envoyé au reste de l'Europe. Sous-titrage ST' 501